Bonjour, c'est Laurent pour CoWeb. Sans doute, vous avez déjà vécu cette situation où vous ne savez plus qui fait quoi dans un projet. Ou alors, vous ne savez plus quelles prochaines actions sont à mener. Une solution existe, Trello. Alors découvrons ensemble ce bel outil et surtout les fonctions clés dédiées à la collaboration. Trello est un outil accessible gratuitement via un navigateur internet comme Firefox ou Chrome ou via l'application mobile de même nom. Il est facile d'utilisation, gratuit, vous pourrez suivre à plusieurs l'avancement des actions d'un projet. Mais vous pourriez aussi utiliser Trello pour organiser des actions à mener chaque jour de la semaine. Ou pour vous répartir les courses entre copains avant un week-end. Vous planifiez et coordonnez les différents besoins logistiques d'un événement. Alors, les possibilités sont infinies. Pour faire vos premiers pas, nous aborderons ce qu'est la méthode Kanban dont Trello s'inspire. Avant de découvrir les notions clés pour comprendre l'interface ainsi que les fonctions essentielles pour collaborer. Tout d'abord, rappelons ce qu'est le Kanban. C'est une méthode de gestion de projet où les tâches sont consultables par tous les participants dans un mode d'organisation au fur et à mesure. Concrètement, cette méthode prend la forme d'un tableau composé de listes dans lesquelles des tâches sont créées. Au fur et à mesure que la tâche avance, elle est déplacée de liste en liste. Cette façon de s'organiser rend impossible une planification complète de tout le projet, car les listes ne pourront jamais contenir toutes les tâches. Ce type d'outil est très puissant, car il permet à l'équipe d'organiser son propre processus de gestion de tâches en définissant ses propres listes. Cet atout est aussi un inconvénient, car il nécessite de bien réfléchir son processus de gestion de tâches pour adopter une organisation de listes la plus appropriée. Nous allons maintenant découvrir comment Trello propose de reproduire ce fonctionnement sur un outil en ligne. Un tableau Trello se présente sous la forme de listes. Sur cet exemple, vous pouvez apercevoir la liste guichet d'accueil, gare de départ, sur les rails et la gare d'arrivée. Chaque liste se compose de cartes que vous pouvez déplacer d'une liste vers l'autre. Et ceci autant de fois que vous le voulez. Chaque carte s'ouvre pour en modifier plusieurs détails. En cliquant sur le titre, vous pouvez le modifier. Une zone est aussi réservée à l'écriture d'une description, pour par exemple présenter les objectifs de l'action que la carte représente. Et des étiquettes permettent de classer les cartes, pour par exemple mieux repérer à quel sujet se réfère la carte. Nous allons maintenant découvrir les différentes fonctions qui permettent de collaborer à plusieurs sur le tableau. Un tableau Trello se partage selon trois modes d'accès. Pour des membres en particulier, on a le mode privé. Pour une équipe existante, le mode équipe. Et pour tout le monde, le mode public. Pour donner accès à des personnes dans le cas d'un tableau privé, vous pouvez les inviter et elles apparaîtront ici. Pour chacune d'elles, vous pouvez modifier les permissions. Sur une carte, un fil de commentaires vous permet de discuter. Vous pouvez aussi associer des membres à la carte, afin d'identifier les personnes qui y participent. Ces membres pourront suivre plus facilement l'activité sur la carte. Sans être membre d'une carte, vous pouvez décider de suivre une carte pour être notifié de l'activité qui s'y passe. Enfin, dans le menu, vous pouvez consulter toute l'activité passée sur le tableau. Nous venons de découvrir Trello. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que par sa gratuité, son utilisation sur ordinateur ou mobile, ou par sa souplesse, c'est un outil parfait pour initier un espace de collaboration ouvert à tous et adaptable à tout type de projet collaboratif. Alors, à bientôt et rejoignez-nous sur CoWeb pour continuer à apprendre, s'entraider et pratiquer.